Et puis ça se marie avec tout, on peut le dire, on va parler de magie et plus particulièrement de mentalisme avec notre ami Kevin Mikou, bonjour. Salut Thibault. Très content de te retrouver sur ce plateau après une longue pause sanitaire, on va l'expliquer comme ça. Kevin, j'imagine que comme de nombreux artistes, t'as dû te résoudre pendant ces longs mois à ne rien faire. A ne rien faire du tout puisque tout était fermé, les théâtres, les événements, effectivement on était comme tout le monde enfermés entre quatre murs. Donc ça m'a permis de bien bosser, mais pas de me montrer. C'est l'occasion de créer des nouveaux tours. Il n'y a que ça à faire, effectivement, tu deviens très très créatif d'un coup. Mais tout le monde est devenu très créatif pendant ce confinement. Il n'y avait pas de public pour voir les créations. Cette créativité pendant une période de confinement, quand justement on ne peut pas le confronter comme ça à un public, comment on fait ? On fait avec ses proches ? On teste avec les moyens du bord ? On ne teste que avec les moyens du bord. De toute façon, c'est déjà la première étape de la créativité. Même en temps normal, tout part de mon bureau, donc tout part de mes premiers spectateurs qui passent par là. Donc pendant le confinement, ça s'est réduit à ça, mais ça a permis d'avoir plus de temps pour développer plus de choses. Et ça a été fructueux. Alors toi, tu as commencé par la magie pour venir ensuite vers le mentalisme. Ça reste de la magie le mentalisme ? Ça reste un art magique, oui, tout à fait. Il n'y a pas de ressort psychologique là-dedans. Non, ce n'est pas uniquement, c'est un faux ami, effectivement, le mentalisme, on pourrait partir du principe que tout part du mental. Mais non, en fait, c'est beaucoup d'autres techniques et astuces qui permettent de faire les numéros que tu commences à très bien connaître. Oui, on a eu le droit à un petit échantillon depuis quelques années que tu viens avec plaisir sur ce plateau. C'est devenu à la mode. On en voit de plus en plus des mentalistes sur les scènes, dans les spectacles ? On en voit de plus en plus parce qu'il y a un attrait du public à avoir cette magie un peu mentale qui repose sur des choses que les gens comprennent, que les gens abordent, par exemple la mémoire, le comportement, le langage, etc. Donc c'est vrai qu'il y a un effet d'attraction du public pour cette discipline. Alors, pour démarquer, comme tous les artistes, il faut avoir sa petite touche personnelle. Toi, c'est une grosse touche que tu as créée autour de l'univers des hologrammes. Oui, tout à fait. J'étais à la recherche d'une idée pour rendre le mentalisme encore plus visuel. Le mentalisme, c'est très fort, mais c'est très peu visuel. Généralement, ça se résout à écrire sur une ardoise ou ouvrir des enveloppes. Là, je me suis dit, on parle tout le temps de la pensée des gens, de lire dans les pensées, de transmettre les gens. Ça serait bien que le public aussi puisse voir cette pensée. Donc j'étais à la recherche d'une technique pour matérialiser cette pensée flottante au-dessus de la tête d'un spectateur. Et après quelques années et quelques euros de recherche, j'en suis venu à cette technologie que j'utilise et que je suis encore aujourd'hui le seul à utiliser. Et puis on voit que ça apporte évidemment une autre dimension au spectacle avec ces images qui peuvent permettre parfois même d'avoir des invités, des grandes guest stars sur un plateau de magie. Exactement. Je pense qu'on va reconnaître dans quelques instants de qui je voulais parler. C'est vrai que c'est l'un de mes invités les plus prestigieux, mais c'est marrant que tu le soulignes. C'est ça qui est très bien avec les hologrammes, c'est que ma créativité n'est pas limitée. Je peux tout, 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 tout faire jusqu'à me payer le luxe d'inviter le... Alors là, on n'avait pas le son dans la vidéo, mais dans le vrai spectacle, on entend M. Macron qui parle avec nous, qui interagit avec moi. Je peux même lui faire dire ce que je veux, je ne m'y suis pas frotté. En tout cas, aujourd'hui, je maîtrise la technologie pour faire dire ce que je veux à qui je veux. C'est une technologie effectivement assez innovante. Le risque avec les hologrammes, c'est qu'on peut aussi, Kevin, se faire piquer la vedette. Fais voir ce que tu as écrit. Non ? Ben attends, c'est quand même mon numéro, je peux voir ce que tu as écrit. Et c'est toujours toi qui fais tout dans les numéros ? Ben c'est normal, toi tu es juste ma pensée, vraiment, la preuve, tu n'as même pas de jambes. Ouais, enfin, si moi j'avais des jambes, je l'aurais mis à pardon à ma taille. Bon, il est taquin le hologramme. Il est taquin, mais ça c'est bien fini. Bon, là on ne peut pas voir la taille du pantalon pour l'instant, donc on va laisser l'imagination, ça fait aussi partie du spectacle, du mentalisme, de faire tourner le cerveau. En tout cas, cette particularité, travailler avec les hologrammes, ça vous a permis d'asseoir un statut, on se vouvoie, on se tutoie, je ne sais plus bien. Tutoyons-nous, mon suivant. Tutoyons-nous d'asseoir un statut de magicien, de mentaliste, qui compte sur la scène nationale, avec l'obtention, il y a quelques mois, c'était en tout début d'année, d'un mandrague d'or, qu'on peut comparer ça un peu au César, pour le cinéma, c'est la même chose. C'est l'Oscar de la magie, si on compare, c'est quasiment un Oscar de la magie, un Oscar international. Une belle petite statuette qu'on vous a remise sur une scène parisienne, elle est complètement en or, non pas quand même ? Je crois que je n'ai pas le droit de vous le révéler, mais elle pèse quand même son poids, je vous le garantis. C'est d'ailleurs pour ça que je ne vous l'ai pas mené aujourd'hui. Bon, c'est une forme de consécration quand on est magicien ? C'est une super consécration, les mandragues d'or, comme l'onde de l'émission l'indique, récompensent les plus grands magiciens du monde. L'idée des mandragues, c'est que depuis 32 ans, il y a cinq mandragues chaque année qui sont donnés à différents magiciens internationaux. L'année dernière, c'était David Copperfield qui remettait les mandragues d'or. Il y a toujours une très grande star de la magie qui vient le remettre, et donc les cinq nouveaux lauréats chaque année qui reçoivent leur prix. Ça s'accompagne évidemment d'un show télé, d'un tour. On vous voit justement à l'occasion de cette émission. Vous aviez pris une spectatrice au hasard dans la salle. Vous lui avez demandé de retenir une page dans un livre, puis un mot de cette page. À la fin, évidemment, grâce à la force de la pensée, à votre talent, vous arrivez à tout deviner. Quand on regarde ça, à chaque fois, on a peur que le gars se plante. On se dit que ce n'est pas possible, il ne peut pas deviner, il va se planter. Alors soit tu es très bien informé, soit tu es mentaliste, mais il y a eu un très gros plantage sur ce numéro. Alors évidemment, les images sont montées de façon à ce qu'on ne voit pas le bug, mais il manque quasiment la moitié du numéro. Donc ça montre que même sur les plus grandes scènes, sur les plus grandes chaînes télé, sur les plus gros événements du monde, on peut avoir un raté. On me pose souvent la question de savoir si je peux me tromper. La réponse est oui, et ce que vous avez devant les yeux, c'est l'un des plus grands ratés de ma carrière. Alors moi, je l'ai vu, le montage a été très bon parce que... En fait, ce que vous avez vu tout à l'heure, mon hologramme à moi, il devait intervenir sur cette scène aussi. Risque technique, ça fait partie aussi du métier, et encore plus quand on travaille avec des outils technologiques. Je n'ai pas pu faire cette deuxième partie du numéro. Alors ça a été invisible pour le téléspectateur, mais en tout cas, ça rappelle que ça peut arriver, et ça fait du bien. Sur scène, il n'y a pas de montage, comment on fait ? On a un plan B quand un tour part pas dans la direction qui était... Le plan B, mais on est tellement attaché au plan A, on travaille tellement beaucoup le plan A, que pour le coup, quand c'est le plan B qui déroule, ce n'est pas aussi au point. Là, un hologramme qui ne se déclenche pas, c'est quand même très dommage. Mais ça fait partie du jeu, et c'est une très, très belle leçon. Et ce jour-là, j'ai pris une très, très belle leçon, dont je me souviendrai longtemps. On l'a dit, il était taquin, l'hologramme de Kevin... Oui, c'est peut-être ça, c'était peut-être volontaire. Jusqu'à ne pas venir, quand on l'appelle. J'ai dit, tiens, là, je n'ai pas envie, je n'y vais pas. On vous demande aussi comment vous faites les trucs. Ça, c'est souvent quelque chose qu'on a envie de savoir quand on regarde un spectacle. Oui, c'est une question systématique. Soit on me demande comment je fais. Alors, c'est vrai que, de par mes nouveaux numéros, où c'est un peu plus spectaculaire, je suis un peu plus éloigné de l'effet. Dans le premier spectacle, qui était beaucoup plus psychologique, effectivement, les gens cherchaient uniquement le secret, parce qu'ils se disaient, finalement, tout repose sur secret. Là, vu qu'il y a du divertissement autour de l'effet, les hologrammes, ça a beau être très marrant, c'est aussi très beau à voir, c'est aussi très cohérent avec le numéro, et du coup, les gens sont portés par ça, et je remarque qu'ils se torturent un petit peu moins avec l'effet. Donc, c'est peut-être une bonne chose, c'est qu'ils sont plus séduits par un spectacle complet, par une proposition complète, que par un effet de mentalisme précis. Donc, c'est, a priori, un bon indicateur. Alors, évidemment, un magicien ne doit rien dire, mais est-ce que, quand il regarde un autre spectacle de mentalisme, par exemple, il est capable de décrypter tous les tours ? Alors, je ne suis pas sûr que les magiciens qui regardent le mentalisme puissent décrypter les tours. Entre mentalistes, bien évidemment, on a tous à peu près les mêmes combines, parce que ça repose sur les mêmes techniques, et c'est justement ça qui donne envie de sortir un petit peu des clous et de faire des choses qui ne sont jamais vues. Sans prétention aucune, c'est très, très dur dans le monde des arts magiques de faire quelque chose que personne n'a jamais fait. C'est très, très compliqué, parce que c'est un art ancestral, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent, parce qu'aujourd'hui, avec Internet, vous avez accès à tout, vous voyez tout, donc vous pouvez très rapidement voir des choses. Donc c'était aussi ça, ma volonté, de faire quelque chose de nouveau, c'est de dire, ok, effectivement, mes numéros, on ne va pas pouvoir révolutionner le mentalisme en tant que tel, par contre, tout l'habillage qu'il y a autour, ça, il faut que ça soit remis sérieusement au goût du jour, et c'est ce que j'ai essayé de faire. – Oui, avec les technologies du 21e siècle, autre temps fort de ton activité cathodique, ces mois de confinement, le passage dans une célèbre émission américaine, je ne sais pas si je vais le dire avec le bon ton, « America has got talent », j'ai vraiment dit à la française. – Il est gentil. – Non, c'est très bien, vraiment. Après, on dit AGT, c'est le plus simple qu'America's Got Talent, mais tu peux le dire. – Moi, comme je ne suis pas un intime de l'émission, je n'ai pas voulu écorcher son nom, c'est la version américaine de la France, un incroyable talent qu'on connaît peut-être mieux ici en France, c'est quand même la version originale de cette émission. – C'est format natif, oui, tout à fait, qui après s'est exploité dans je ne sais combien de pays, mais Simon Cowell, qui est d'ailleurs dans le jury de l'émission, c'est la personne, le monsieur Brun qui est tout à droite dans le jury, c'est le créateur, producteur de l'émission, c'est lui qui l'a créé au Canada plus précisément il y a quasiment une vingtaine d'années et qui aujourd'hui l'a produit dans le monde entier. – Alors c'est un gros show à l'américaine, du coup. – C'est un gros show, ils le disent eux-mêmes, c'est la plus grande scène du monde, pour dire que c'est le plus d'audience, la plus grosse opportunité qu'un artiste peut avoir dans sa vie. – On vous voit assez à l'aise sur cette grande scène devant un jury de… – Là, je passe pour un prétentieux. – Alors ce que j'ai voulu dire ce jour-là, j'ai dit français avec un air sûr de moi, parce que pour moi… – Évidemment, je suis français. – Non, non, c'est que ça voulait dire que mon accent, il est tellement prononcé que ça voulait dire « les gars, vous avez bien vu que j'étais français ». Et eux, ils l'ont pris comme un « bah oui », comme s'il y avait d'autres pays dans le monde. Donc j'ai entretenu notre réputation de français chauvin outre-mer. – Ça se passait où cette… ? – À Los Angeles, oui. – Comment on fait pour… quand on est un petit français, ou grandement par le talent, – Non, mais comment on fait pour arriver à se retrouver sur un plateau comme celui-là ? – Pas obligé de me croire, mais je vais vous le raconter. Un matin de janvier, peu après les Mandraks, donc je pense que ça découle des Mandraks, je reçois un formulaire de contact sur mon site écrit en anglais, avec écrit « Oui, bonjour, je suis René Massy, directrice de casting des Marques Got Talent. Est-ce que ça vous intéresserait de participer à l'émission ? » Je me suis bien entendu dit que c'était une blague. Et il se trouve que non. Et donc on a donné suite, effectivement, aux échanges avec la prod. J'ai proposé ce numéro qui est une créa, parce que le numéro est sur le thème de l'émission en lui-même. Et effectivement, jusqu'à la seconde où j'ai posé le pied sur cette scène, je n'y croyais pas, je me disais, entre le fait de rentrer aux États-Unis, le Covid, la prod, enfin toutes les choses, je me disais, ça ne va pas arriver. Le jour où j'ai mis le pied sur cette scène, je me suis dit, c'est incroyable, c'est vraiment en train d'arriver. – Alors c'est vrai que vous demandez aux jurys, parce que moi j'ai regardé le numéro qu'on trouve en intégralité sur le site de Kevin Miku, vous leur demandez de penser à des artistes qui sont passés dans l'émission. Et puis vous mettez le paquet, les effets spéciaux, les hologrammes, etc., pour extraire de la pensée, de la tête du présentateur les noms auxquels ont pensé les membres du jury. Ah bon, là, il n'y a pas eu de raté, le spectacle du rendez-vous. – Là, il n'y a pas eu de raté du tout, du tout, ça s'est très, très bien déroulé. Je me suis fait un petit peu embêté par l'une des jurés, vous le voyez, dans le début du numéro, quand je fais choisir une carte, elle a tenté de me piéger. Mais en fait, il se trouve que ça va tellement vite, c'est tellement attendu ce moment, et finalement, le numéro dure quatre minutes. Donc c'est des mois et des mois de préparation, puis finalement, quelque chose de très compact. C'est tellement passé vite que je n'ai pas vraiment de souvenirs précis de tout ça, mais effectivement, je me suis fait embêter au début du numéro. – Voilà, les hologrammes, en tout cas, sont à la hauteur du choix américain. – Oui, et puis l'effet que ça a sur eux, on se demande toujours, quand on va voir, parce que les gens qui sont en public, c'est des hyper-stars mondiales, c'est des gens qui ont des grandes carrières internationales, qui sont suivies par beaucoup de gens, qui produisent beaucoup de gens. Donc on se dit, effectivement, c'est une chose de séduire un public local. Est-ce que devant les plus grands producteurs et professionnels américains, – Exactement, est-ce que ça va les marquer ? Et après, la réponse est dans la vidéo, puisqu'ils donnent leur avis à la fin. C'est le principe de l'émission, de donner un ressenti à chaud sur ce qu'ils viennent de voir. Et a priori, c'était sans prétention plutôt positif. – Oui, je crois qu'ils ont un petit peu applaudi. Un peu beaucoup, quand ils découvrent la prédiction, vous l'auriez faite carrément même en avance, puisque vous l'aviez passé en polaroïd avant que le tour commence. Alors, on peut dire que vous avez un peu bluffé, là, à tous. – Oui, là, Simon, donc c'est celui dont je parlais, Simon Cowell, qui est le producteur de l'émission, qui se lève de sa chaise pour un artiste. Ce n'est pas arrivé très souvent. Moi, je le découvre aussi en lisant les commentaires des habitués de l'émission. Et c'est très rare qu'il soit de bonne humeur avec les candidats et qu'il se lève de sa chaise. Donc aujourd'hui, ma plus grosse victoire, c'est d'avoir fait lever Simon Cowell de sa chaise. – Alors, il y a une belle victoire aussi dans cette émission pour celui qui gagne la saison. Il y a un million de dollars, je crois, à la clé. C'est bien aussi. – Et sa résidence à Las Vegas, donc son spectacle qui est produit à Las Vegas. Donc effectivement, c'est sympa. – En plus, ça a donné quoi, justement, ce passage télé dans l'émission ? – Alors, pour la suite de l'émission, je n'ai pas le droit de vous révéler ça. Par contre, à la suite, évidemment, ça a fait exploser ma popularité dans le monde entier. Je reçois des messages des gens du monde entier, pas seulement des États-Unis. C'est vraiment une entité, cette émission. Pour le monde entier, cette émission de talent, c'est vraiment quelque chose de très apprécié. Il y a des gens du monde entier qui regardent, qui prennent la peine de vous écrire en vous disant ce qu'ils pensent du numéro, etc. Et c'est assez incroyable, du jour au lendemain, ça a été diffusé le 14 juillet, avec le décalage horaire, c'était pendant la nuit, de se lever, de voir le téléphone qui a explosé de messages, de beaucoup, beaucoup de choses, c'est assez incroyable. – Donc vous les avez séduits, donc j'imagine que vous êtes qualifiés face poursuite, c'est ça le principe de l'émission ? – Peut-être bien. – Il faudra regarder les chaînes américaines pour voir si Kevin revient dans les prochains numéros de, redis-la moi en anglais, parce que moi je… – Mais JT. – Voilà. Bon, en tout cas, bravo. Ça tente de poursuivre l'expérience américaine ? Tu parlais de Las Vegas qui est un peu la mecque pour les magiciens. – Oui, tout à fait. Alors ça a généré des demandes, et il y a des Américains aujourd'hui qui s'intéressent à moi et qui veulent me faire venir pour des spectacles, pour des séminaires, des choses comme ça. Évidemment, le public américain, vous le voyez dans la vidéo, ils sont incroyables, ça crie, ça applaudit, c'est un public qui est très, très, très réactif, c'est un plaisir de se produire. Je ne pensais pas avoir le niveau d'anglais suffisant pour le faire, et finalement, ce petit accent français, il a une touche magique dans le monde entier. Donc, pour ceux qui travaillent l'anglais, gardez votre accent français, il est très important. Donc finalement, effectivement, je ne suis pas contre si un producteur américain de Las Vegas regarde « Si on parlait sur Télé Grenoble », il peut m'appeler. – Je sais qu'on a lancé de grandes carrières, et je suis certain qu'il nous regarde. Avec ton niveau d'anglais, il n'a aucun problème à suivre l'émission. – Mais au-delà de la plaisanterie, c'est intéressant de le rappeler, parce que là, effectivement, c'est des très grosses émissions entre les Mandraks et America's Got Talent, mais les premières télés que j'ai faites, les tout premières à m'avoir fait confiance, à m'avoir confié une antenne, c'est toi et toute l'équipe de Télé Grenoble. Donc c'était en 2015, c'était il y a 6 ans finalement. – Oui, c'était il y a quelques années. – Et aujourd'hui, je remercie les gens qui m'ont fait confiance, parce qu'à cette époque, il fallait quand même y croire pour me donner un peu d'antenne et me laisser faire mes tours en plateau. – Tu avais déjà des belles baskets, on avait senti qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait un style. – Merci à Thibault et à toute l'équipe de Télé Grenoble, c'est aussi grâce à vous et à ceux qui m'ont donné leur chance que j'en suis arrivé là, donc j'en profite pour remercier à l'antenne, c'est sincère. – Écoute, le message nous fait évidemment plaisir, puis tu es toujours le bienvenu sur ce plateau, la preuve. – La preuve. – Et puis, il n'y a pas besoin d'aller à Las Vegas ou sur les plateaux américains pour voir Kevin Vicou en live, en spectacle, puisque tu profites de cette rentrée pour reprendre quelques dates sur l'agglomération. – Exactement, je rattaque comme toutes les années, je commence ma tournée par Grenoble, donc on a trois dates dans l'agglo. On a le 9 et le 10 octobre au Théâtre en Ronde-Sasnage et le 2 octobre à L'Oriel de Vars, et il y a le lien de la billetterie sur la page d'accueil de mon site internet, donc tout est en ligne. – Voilà, le site qui vient de s'afficher. Spectacle best-of pour cette date. – Pour le 9 et 10, un spectacle best-of où je reprends les numéros de mon premier spectacle, mon deuxième spectacle, des passages télé, des numéros de concours, des choses, je fais vraiment quelque chose pour marquer le coût de cette reprise, j'ai pensé à plein de choses pendant tout ce confinement, comme tu le disais, donc il est temps de les mettre au goût du jour. Et le 2 octobre, c'est mon nouveau spectacle, donc Connect, qui sera programmé à Vars. – Le meilleur du meilleur d'un bon, ça fait quelque chose forcément qu'il ne faut pas rater, donc sur ces trois dates de octobre, 9 octobre et 10 octobre, dans l'agglomération Grenoble. – Alors, je suis venu, vous parliez de mon spectacle best-of, donc je me suis dit, il faudrait que je fasse un numéro qui lui-même est un peu un best-of, donc je suis venu avec ce que j'utilise le plus dans mes numéros, c'est-à-dire un livre, c'est-à-dire un paquet de cartes et un téléphone. Alors, on va commencer avec le livre, on a ce bouquin, alors ce que je vais te demander est très simple, tu vas simplement me dire stop, et là où tu me diras stop, tu liras le premier mot de la page. Alors, juste si tu peux confirmer aux téléspectateurs, bien évidemment, toutes les pages, et donc tous les mots sont bien différents. On est d'accord ? – Il y avait une page corne. – Il y avait une page corne, très bien, on va y faire attention. Alors, est-ce que tu pourrais me dire stop quand tu veux ? – Stop ! – Ici, alors je te laisse lire dans ta tête le premier mot de la page, celui-là, je referme, et ici, on a un paquet de cartes, alors je montre bien évidemment que toutes les cartes sont bien, mais là, bien sûr, bien évidemment. Et bien tiens, est-ce que tu pourrais poser le doigt sur une carte, au hasard, n'importe laquelle ? – Tac ! – Celle-ci, alors je te laisse la prendre, tu la montres si tu veux à la caméra, moi je ne regarde pas dans les retours, c'est promis, c'est chose faite ? – Tu l'as vu Lina ? – Ouais ! – C'est chose faite ! – Super ! Alors, regardez bien ce qu'on va faire, je vais prendre mon téléphone, est-ce qu'on peut avoir un petit zoom en régie peut-être sur mon téléphone ? Super ! Donc j'ai mon téléphone, je vais aller sur l'un de mes réseaux sociaux préférés que vous allez probablement reconnaître, je ne sais pas si j'ai le droit de le citer, donc, bon, je suis allé sur mon Instagram, donc on a évidemment toutes les photos, on a la vidéo par exemple de tout à l'heure, on a bref toutes les photos de mon Instagram, mais on a surtout celle-ci, une photo prédiction que j'ai mise en ligne le 18 juin dernier, où on voit que j'ai dans la main un papier, qui est sûrement une prédiction, parce que c'est un papier avec un point d'interrogation. Alors regardez bien ce qu'on va faire, regardez de près, attention, hop, tac ! On a ce papier qui est sorti de la publication, on peut même sortir d'Instagram, on voit que le papier, il est vraiment sorti de l'application. Alors on va essayer de voir un petit peu, hop là, ce qu'il y a dessus. Donc, hop, on va repasser en plan. Repose mon téléphone ici, et on va l'ouvrir et le découvrir. Alors je vais le refaire peut-être en Zoom pour qu'on le découvre tous ensemble. Merci beaucoup. Alors pour démarrer, il y avait un mot de choisi. Est-ce que pour la toute première fois, tu pourrais nous dire à quel mot tu pensais ? Prochain. Prochain. Et le mot, c'était prochain. On avait ensuite une carte. Thibaut, ne la montre pas pour l'instant. Est-ce que oui ou non, ta carte était bien un 7 de cœur ? Non ? A priori, non. Alors ce n'est pas très très grave, on va continuer quand même, puisque dans le papier est écrit qu'il faut refermer et retourner. Donc je referme, je retourne. Thibaut, est-ce que ta carte, c'était bien un 4 de pique ? C'est bien ça ? Ah, je confirme. Le 4 de pique. Merci beaucoup tout le monde. Je me suis dit, c'est planté. J'ai vu la question dans vos regards. Alors souvent on me demande, j'anticipe un petit peu sur vos questions, souvent on me demande, est-ce que le papier sort vraiment du téléphone ? Mon téléphone est là ? Est-ce qu'on peut rezoomer peut-être en régie ? Le papier ne sort pas du téléphone puisqu'il n'y a jamais eu de téléphone. Le téléphone lui-même est en papier. Merci à vous pour ce silence. Merci bien.